Ta femme me trompe, c'est une comédie, c'est un hommage à un genre littéraire qui s'appelle le vaudeville, que j'aime beaucoup, je pense notamment à la biche, mais peut-être au-delà aussi à la comédie latine, qui avait quelque chose de qualité littéraire que j'apprécie beaucoup, qui est la rapidité, et aussi une certaine absence de pudibonderie dans les rapports sexuels que je trouve très étonnante et très en avance sur notre époque. Alors c'est un hommage littéraire à ces deux mouvements littéraires, si on peut dire. Bon, c'est une comédie érotique qui a évidemment pour but de mettre en avant ce qu'il peut y avoir de comique dans les relations sexuelles et notamment pornographiques. J'ai essayé d'écrire un livre où le traitement du sexe soit dépourvu de toute métaphore, de toute volonté poétique, de toute poétisation, et d'essayer de le décrire le plus crûment possible. Donc si vous avez la crudité plus la comédie, ça résume tout le livre. Je crois qu'on ne vit pas une époque libérée. On parle beaucoup de sexe, mais mon sentiment est que ça n'est pas une libération. Parler de sexe n'est pas une libération, c'est plutôt une aliénation. Je crois qu'au contraire, on est dans une période de régression dans les rapports sexuels et un des ressorts comiques que j'ai essayé de mettre en avant dans mon livre, c'est que l'amant qui serait l'incarnation de la liberté, puisque c'est là que se passerait une sorte de liberté que la femme n'aurait pas dans son couple, est en réalité beaucoup plus romantique. Il espère beaucoup plus de choses de cette relation et une sorte de fusion comme ça romantique avec la personne. Et c'est cette frustration que traduit le titre d'ailleurs, « Ta femme me trompe », c'est la frustration de l'amant vis-à-vis du mari. Et au fond, ce que j'ai voulu montrer, c'est précisément ça, c'est que là où se passe l'espace, disons, là où devrait s'incarner l'espace de la liberté, s'incarne un surcroît de romantisme. Et qu'au fond, dans ce livre, le rapport conjugal est beaucoup plus libre. Donc c'est une sorte de renversement par rapport au schéma classique. Donc ça, c'est un des ressorts comiques. Mais au-delà du ressort comique, je pense que ça veut toucher quelque chose de notre époque, qui est que les lieux de liberté désignés comme tels sont souvent les plus pauvres, les plus tristes et les plus aliénants. Et qu'au fond, ça reste quand même à chaque fois une invention complète de s'aimer et surtout une invention privée, une invention qui n'est jamais réglée par des lieux, des scènes ou des choses à faire. Voilà. Donc c'est quand même par en dessous un hommage à l'inventivité érotique qui n'est absolument pas prescriptible. Alors je crois qu'un des grands bonheurs de l'écriture, c'est qu'on peut se sentir contemporain de Molière. Et donc c'est très intéressant comment vous positionnez le problème parce qu'on est contemporain de celui qu'on aime quand on écrit. Et on n'est pas davantage, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on est né à la même époque que tel ou tel écrivain qu'on est son contemporain. Et quand on porte, enfin moi je porte vraiment avec moi la littérature classique, je suis né à Versailles, j'ai énormément d'attaches avec la littérature classique, c'est une littérature qui me renouvelle constamment. C'est là que je vais me ressourcer. Et j'ai l'impression d'écrire avec Molière davantage qu'avec un certain nombre de mes contemporains. Donc je crois que la littérature est un moment où on peut s'extraire de son époque pour parler absolument directement avec quelqu'un qui est né au XVIIe siècle. J'ai l'impression d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501